On commence à parler de la deuxième mi-temps. Pourquoi tu ne parles pas de la première mi-temps ? Eh, on va parler de la première mi-temps, non ? C'est exceptionnel. C'est exceptionnel, collectivement. Si la première mi-temps finit 0-3, 0-4, personne ne peut dire rien, peut dire une chose. Donc, ok. Si le match reste 0-2, il y a encore un match. C'est ça qui a passé. On voit un changement à la deuxième mi-temps aussi, avec Lassie, qu'il a rentré et dans une contre-attaque, c'est le pénalty et le troisième. Et après, c'est dommage qu'on se contradisse, on ne peut pas garder le ballon plus long, on ne peut pas circuler le ballon, garder la possession et faire courir un adversaire qui était très, très fatigué. Mais la victoire, c'est mérité. C'est mérité, ces trois points sur la route. C'est la troisième victoire contre Toronto cette année. Donc, j'espère que tous les supporters sont contents, spécialement pour tous les partisans qui sont aujourd'hui présents. C'était exceptionnel. le soutien qui nous a donné, qu'on a écouté pour 95 minutes les supporters là. Et ça a fait tout bien. Donc, le balance est très, très, très positif. Oui, il y a des choses à améliorer, la deuxième victoire, oui, bien sûr. Mais on a commencé le match avec six joueurs canadiens, cinq joueurs québécois, un once très, très long. Et on a montré que l'âge, c'est pas important. Toujours contre Bernardes, qui insigne basque, beaucoup, beaucoup d'expérience. Et même ça, on a gagné et c'est mérité. Justement, tu parles des jeunes.